Le week-end du 5, 6, 7 août, il est dans l'Ouest parce que je vais mettre mon cap à l'Ouest, parce que le TCO, elle propose à moi d'être parrain. Elle explique à moi que je te mette vraiment l'accent sur les activités nautiques, mais aussi dans les hauts de l'Ouest, mais sur l'accessibilité aux activités qui sont proposées pour les personnes porteuses de handicap à une mobilité réduite et aussi aux familles, parce que comme il entend qu'il y a du DragonBot, comme il entend qu'il y a un village qui va se faire et qu'il y a un trail, et dans ce village, il y a des dégustations de produits locaux. Moi, ce que je voudrais dire à toutes les personnes de l'Ouest et d'ailleurs, je viens mettre un peu l'ambiance, mettre un peu le cap à l'Ouest et allons défouler un peu du côté des activités qu'ils proposent, que propose le TCO. À toutes ces personnes qui demandent à ça qu'on salle les nades au Cap à l'Ouest, mais dire à ça, tout simplement, allez sur le site capalouest.re, pour voir. Ou sinon, si Bona n'a pas envie, Bonaise, mettre un Cap à l'Ouest, le 5, le 6, le 7, et obligatoirement, Bona va tomber sur une activité. C'est aussi ça l'aventure, l'aventure de l'Ouest. Et en plus, le 7, je jouais avec le lino-comédie sur l'esplanade de Roche-Noire. Donc, viens voir à nous. Eh, les gars, c'est un beau ensemble. Allons, on fait bouger un coup l'Ouest là, donc. Déjà, elle bouge assez, mais on fait bouger encore plus. Allez, cap à l'Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada